... Bonsoir, on est ravis de vous accueillir pour cette rentrée. Ce soir c'est la première conférence pour la saison culturelle 2014-2015. Comme vous l'avez sûrement vu dans le programme, de septembre à fin juin 2015, nous serons sur la thématique du temps. Donc là on commence avec la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Donc ce soir, M. Casal va nous faire sa conférence au sujet de Louis Bertas. Et ensuite, au Théâtre des Franciscains, il y aura la soirée avec le spectacle du Cirdoc, qui est la légende noire du soldat O. Donc c'est à 20h30 au Théâtre des Franciscains, pour ceux qui s'intéressent, qui ont envie de poursuivre la soirée. Je tenais également à vous préciser que l'exposition Mémoire de la Grande Guerre, l'exposition de la médiathèque débutera vendredi prochain. Donc le vernissage est à 19h, dans la galerie à la médiathèque. Et elle sera suivie par un spectacle aussi qui s'appelle Le Cri du Poilu, par Coco et Danito. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour cette invitation, merci d'être venu pour cette conférence qui présente un régional, Louis Bartas, de Periac-Minervoix, que certains d'entre vous, je pense, connaissent déjà, puisque je vois une personne qui a le livre sur les genoux. Ici, la photo a été prise il y a quelques années, lorsque une émission de télévision anglaise et américaine a été reprise sur la 5e chaîne en France. Et Bartas était un des personnages, c'était déjà en 1999, et vous avez peut-être vu sur la série d'Arte qui est passée il y a quelques semaines, que Bartas également était un des personnages qui revenait de l'épisode en épisode. C'est donc un inconnu qui commence maintenant à être relativement connu, qui commence à avoir une certaine célébrité, non seulement régionale et nationale, mais aussi internationale. À la fois, nous le verrons tout à l'heure par les traductions de son œuvre dans plusieurs langues, et par la présence, ce soir ici, d'une collègue qui vient spécialement du Japon pour écouter la conférence sur Louis Bartas. Donc ça, c'est une boutade, elle ne vient pas spécialement pour cela, mais en tout cas, elle vient quand même du Japon. Merci à elle d'être là. Alors, c'est un personnage qui est actuellement connu, mais qui ne l'était pas du tout lorsque nous avons sorti la première édition du livre en 1978, sous cette couleur et ce format que vous avez là, chez l'éditeur parisien François Masperrou. Et l'éditeur a reçu un certain nombre de lettres, dont celle-ci, qui visiblement émane d'une jeune fille lycéenne, certainement, Pascale Théis, qui habitait à Saint-Martin, dans la province de Namur, en Belgique. Donc déjà, une certaine renommée internationale. Et voilà ce qu'elle écrit, je pense que vous pouvez le déchiffrer. « Auriez-vous la gentillesse de me faire parvenir tous les renseignements que vous possédez concernant Louis Bartas ? » J'ai lu avec admiration le carnet de guerre de Louis Bartas, Tommelier, 1914-1918, et je voudrais en savoir davantage au sujet de l'auteur, pour la réalisation la plus complète possible de son autobiographie. Bon, là, un terme qui n'est pas tout à fait convenable, mais un intérêt pour le personnage. Je vous en remercie d'avance. Et une autre lettre également, écrite cette fois par un Français. « Dans un ordre différent d'idées, mais dans l'esprit de la FAO, la Fédération Oudoise des Éreurs Palaliques, connaissez-vous un ouvrage sur la vie de Louis Bartas ? » La préface qui est consacrée sous la plume de Rémi Casals me paraît, sans offense pour Rémi Casals, insuffisante. Et c'est vrai que la préface à la première édition de 1978 ne faisait que trois pages, et c'était tout à fait volontaire. Un, parce qu'on connaissait peu de choses sur Louis Bartas, et deux, parce que quand je publie un témoignage, j'aime bien qu'après avoir défini rapidement l'auteur, on lise le texte de l'auteur lui-même. Je connais un bouquin où vous avez déjà 40 pages de présentation sur le témoignage, où on dit tout, et donc après, il n'y a plus besoin de lire le témoignage. Avec Bartas, il fallait lire Bartas. Donc, présentation insuffisante, soit. Si, dans ma première lettre, je taxais les carnets de guerre de Louis Bartas d'émouvants, en fait, il s'agit de tout autre chose. C'est une lecture qui vous prend au trip. Aussi, vous dire si je voudrais en connaître davantage sur ce que fut la vie de Louis Bartas, dont ses carnets de guerre se trouvent à la place d'honneur dans ma bibliothèque, « Vous avouerai-je, même avant le feu de Barbus ». Donc, j'ai facilement pardonné à ce monsieur de trouver ma préface insuffisante, puisqu'il a placé ce livre à la place d'honneur dans sa bibliothèque. En tout cas, les deux lettres que vous avez eues sur les yeux montrent que ce personnage n'était pas du tout connu, qu'on avait très peu de choses sur lui, et que les lecteurs, évidemment, souhaitaient en savoir davantage. Et c'est ce que je vais vous dire un petit peu aujourd'hui, en suivant le plan que vous avez affiché, trois parties, comme tout simplement, ce n'est pas une question d'habitude, ce n'est pas aussi bien équilibré comme ça. On présentera d'abord le personnage lui-même, l'individu, le tonnellier de Perriac que Minervois, puis, dans la deuxième partie, on verra son rôle pendant la guerre, et notamment en insistant sur le fait qu'il était pacifiste et que cette situation de pacifiste, cette attitude de pacifiste, on la voit à travers tout le livre. Et enfin, trois, puisque nous sommes quand même dans une médiathèque où on a le culte du livre et du manuscrit, il y aura une historique du manuscrit et du livre. Première partie, le tonnellier de Perriac-Minervois, on peut évoquer rapidement son métier, on va signaler qu'à l'école, il est allé jusqu'au certificat d'études primaires, et pas au-delà, mais que c'était quand même un homme cultivé, un autodidacte qui avait beaucoup lu, qui s'était beaucoup documenté. Sur le plan politique, c'était un socialiste militant, et on verra avec une anecdote significative ce que cela implique. Et enfin, on évoquera les services militaires, puisque nous sommes à Béziers, et que Barthas a fait une partie de la guerre de 1914 dans le 296e régiment d'infanterie de Béziers. Alors, le métier, le métier, eh bien, Barthas est tonnellier, il a également quelques vignes, puisque dans la région des Minervois, l'artisan de village est également un tout petit propriétaire de vignes. La photo que vous avez là représente la première pièce de théâtre qui a été tirée des carnets de Barthas, c'est justement la pièce caporal tonnellier qui a été représentée dans la région à plusieurs reprises, donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue. Le concept, si on peut dire, c'était que l'auteur de la pièce, l'acteur principal, non seulement disait des passages du livre de Barthas, mais en même temps réalisait sur la scène un véritable tonneau. Il était allé faire un stage dans un atelier de tonnellerie, et il commençait en arrivant avec les pièces détachées, et à la fin de la pièce, le tonneau était terminé. Donc, tonnellier, artisan, manuel, travailleur manuel, propriétaire évidemment de quelques vignes, comme beaucoup dans le Minervois. École primaire, brillante élève de l'école primaire, dans une école dont l'instituteur, dont le dossier a été retrouvé aux archives départementales de l'Aude, un dossier extrêmement laudatif des inspecteurs primaires et de ses supérieures hiérarchiques diverses. C'est un instituteur qui faisait travailler énormément ses élèves, qui avait d'excellents résultats au certificat d'études, et Louis Barthas a été classé premier du canton de Périac-Minervois au certificat d'études, lorsqu'il l'a présenté. Et en effet, ça se voit très bien quand on a sous les yeux les cahiers originaux. Ici, la photo de deux pages du premier cahier, où on voit la qualité de la calligraphie, la qualité de l'écriture, certainement à la plume, sur le charme-en-joeur, avec l'encre violette de l'école. Cahier des colliers, cahier des colliers, sur lequel il a collé quelques photos, quelques cartes postales. Alors là, comme on est au début de la guerre, et qu'il est encore à Narbonne, il a collé, comme carte postale, le portrait du maire, fameux maire de Narbonne, Féroul, un des personnages essentiels des épisodes de 1907. Docteur Féroul, qui était socialiste et médecin, et qui a soigné, d'ailleurs, Barthas, en août 1914, à Narbonne. Il n'est donc pas allé au-delà du certificat d'études de l'école primaire, mais il a un esprit extrêmement ouvert et il s'est cultivé, il a des notions, de littérature, d'histoire, etc. Et par exemple, quand, à la fin de la guerre, il est envoyé dans un régiment breton et qu'il passe à Vitré, eh bien, il sait que Madame de Sévigné est la célébrité de cette ville et il achète une carte postale et il va ensuite coller cette carte postale sur son cahier. Il parle de plusieurs auteurs du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècle. Il connaît très bien l'académicienne Durier, par exemple, sans doute parce qu'à l'école, il y avait des textes, des dictés de cet académicien. Il connaît bien l'histoire et quand il est à Valmy, bien sûr, il évoque les campagnes de la Révolution, il évoque également la bataille de Crécy, les champs cataloniques, etc. Il a toujours la tendance à comparer ces grandes batailles des passées qui sont vraiment très petites par rapport à ce qu'il vit en XIV-XVIII. Il est également un des rares poilus à connaître très très bien la mythologie gréco-romaine la plupart des autres poilus ne connaissaient en guerre qu'un seul dieu de cette mythologie, mais important, bien sûr, Bacchus. C'est un socialiste militant. Il est secrétaire de section de son village et il lit, évidemment, le journal socialiste régional publié à Poulouse mais diffusé dans toute la région, le Midi Socialiste, qui est un journal quotidien, comme le dit le sous-titre là, le journal quotidien du prolétariat. Ce journal a été créé en 1908. Ici, c'est un numéro de 1909 qui m'avait particulièrement intéressé puisque j'ai travaillé sur le mouvement ouvrier à Mazamé. Et là, justement, c'est la victoire des ouvriers dans cette grève de 1909. On voit à gauche sur l'écran une souscription en faveur des grévistes de Mazamé et à droite un article disant que à Mazamé, après quatre mois de grève, la victoire a été obtenue. Il y a dans le Midi Socialiste des articles de Jean Jaurès. Un des rédacteurs en chef a été Vincent Auriol, avocat socialiste de Toulouse qui va commencer en 1914 une carrière de député qui va ensuite le conduire beaucoup plus loin et le successeur de Vincent Auriol en 1914 à la direction du journal c'est Léon Hudel également un périaquois légèrement plus jeune deux ou trois ans de moins que Louis Bartas mais qui les deux hommes ce sont en fait les deux enfants plutôt se sont connus très très jeunes et se tutoient et on va avoir pendant la guerre de 1914 lorsque Bartas est caporal et que son capitaine c'est Hudel on va voir que le capitaine tutoie le caporal c'est assez général mais que le caporal tutoie le capitaine c'est quand même beaucoup plus rare et c'est ce qui se produira ici. Pour illustrer ce thème de Bartas socialiste militant j'ai une anecdote extrêmement intéressante qui m'a été racontée par le fils aîné de Louis Bartas qui s'appelait Abel la scène se déroule très certainement juste à la veille de la guerre de 1914 et le petit Abel qui a 7-8 ans qui est donc à l'école à son tour doit faire le soir à la maison un résumé sur Thiers dans l'esprit de Thiers le grand homme le libérateur du territoire et je m'a dit Abel Bartas mon père m'a dit je vais le faire se résumer à ta place et Louis Bartas a fait le résumé Thiers le massacreur de la commune le bourreau de la classe ouvrière et le petit Abel m'a enfin il était grand à ce moment là m'a dit quand je suis allé à l'école j'avais très peur de la réaction de l'instituteur et bien il a pris mon gaillet il a rougi il a bali et il n'a rien dit voilà une anecdote très significative donc de l'engagement politique de Louis Bartas le dernier point pour présenter l'individu Louis Bartas c'est une époque où le service militaire occupe beaucoup de place dans la vie des hommes Bartas c'est une classe qui devait faire le service militaire pendant trois ans c'était avant 1905 1905 où une réforme a réduit la durée à deux ans et ensuite de nouveau en 1913 on est revenu à trois ans donc il fait son service militaire de novembre 1910 à septembre 1903 au 15ème régiment d'infanterie qui était en Argonne une fois qu'on avait fait les trois ans on n'avait pas terminé il fallait faire ce qu'on appelait des périodes des périodes d'entraînement où on revenait à la caserne et où on endossait une fois de plus uniforme la première période que Bartas doit faire c'est en août septembre 1906 donc avant les événements de 1907 et le régiment de Marbonne c'est le centième régiment d'infanterie il fait donc une période d'entraînement à ce régiment même chose trois ans plus tard en 1909 mais entre temps il y a eu les événements en 1907 et les régiments ont été changés en particulier le fameux 17ème régiment de Béziers a été déplacé et à Béziers on a mis à la place le 96ème à Narbonne le centième est remplacé par le 80ème donc Bartas fait une période de deux à trois semaines au 80ème RI toujours en Narbonne au moment de la mobilisation il a 35 ans et normalement il ne fait plus partie de l'armée de réserve il fait partie de l'armée territoriale donc il est au 125ème régiment d'infanterie territoriale toujours en Narbonne d'août à octobre 14 et normalement il aurait dû rester là pendant toute la durée de la guerre mais c'est d'août septembre 14 que datent les plus grandes hécatombes de l'armée française il faut donc envoyer des renforts et ces renforts on les prend dans les classes plus jeunes donc on va mobiliser par anticipation la classe 14 et on les prend également parmi les plus âgés et donc un certain nombre de territoriaux sont reclassés dans l'armée de réserve et c'est pourquoi Barthas se retrouve sur le front quand il arrive sur le front à l'automne 1914 et cela jusqu'à décembre 1915 au 280ème régiment d'inventerie de Narbonne pour ceux qui ne le sauraient pas le régiment de réserve a le numéro du régiment d'actifs plus 200 donc régiment d'actifs 80ème régiment de réserve 280ème en décembre 15 le régiment de Narbonne est dissous et les bataillons sont dispersés dans différents autres régiments le bataillon de Barthas arrive au 296ème RI le régiment de Béziers et c'est là qu'il va passer deux années de guerre de décembre 1915 à novembre 1917 enfin le 296ème est dissous à son tour en novembre 17 et Barthas se retrouve à ce moment-là au 248ème qui est un régiment breton et il va terminer la guerre et même au-delà puisqu'il va être démobilisé seulement en février 1919 alors tout ceci pour dire voilà qu'on entend quelquefois ou on voit quelquefois dans le livre des remarques sur l'esprit de corps l'esprit de régiment mais comment peut-on avoir l'esprit de régiment quand on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 régiments successifs donc chez Barthas l'esprit de régiment n'existe absolument pas pour lui laisser l'esprit de son village Périac de sa région le minervois et au sens plus large du midi occitan que avec son sens de l'humour et sa culture il appelle le pays des visigots par opposition au nord de la France qui serait le pays des francs et pourtant sur la couverture du livre c'est d'ailleurs le seul portrait quasiment que l'on a de Louis Barthas à gauche on voit que sur son clé pied et sur le col de sa veste il y a le numéro de 80 donc 80e régiment c'est un petit mystère c'est un petit mystère mais je pense que la réponse à ce mystère c'est que lorsqu'il est arrivé à la caserne en Narbonne en août 14 c'était la pagaille absolument complète et on les a habillés absolument n'importe comment donc on a dû lui mettre pour quelques jours ce qu'il y a eu comme costume de reste donc un costume un uniforme de 80e et il s'est fait photographier pour envoyer la photo à sa famille avec cet uniforme mais il n'a pratiquement jamais été dans le 80e régiment sauf comme vous le voyez sur le tableau précédent pour une très très courte période en mai 1909 alors c'est intéressant quand même de lire 80e sur le képi et le col de Barthas parce que vous avez à droite une photo non pas du film puisque c'est on voit le réalisateur Jean-Pierre Jeunet en train de diriger ces acteurs et si vous regardez bien sur le col de oui alors peut-être qu'on ne le voit pas mais enfin pour moi qui met sous les yeux la scène progressive c'est le 80e donc Jeunet a voulu reprendre ce numéro de régiment pourquoi parce que il avait l'intention de tirer un film des carnets de guerre de Barthas et puis il raconte que dans les carnets de guerre de Barthas il n'y a que des scènes de bombardement d'attaque de tuerie des corps disloqués des ventibulés etc il n'y a pas d'histoire d'amour et que donc c'est difficile d'en faire un film et c'est pourquoi il s'est rabattu sur le roman de Jacques Rizou un si long dimanche de Fiancaille mais il a exigé de tous ses acteurs qu'avant de commencer il lise le livre de Barthas et c'est pourquoi lorsque le film de Jeunet est sorti on a parlé de Barthas dans le monde entier puisque non pas parce qu'on parlait de Barthas spécialement mais parce que Jeunet faisait référence à cet épisode donc de direction d'acteurs lisez le livre de Barthas pour comprendre comment ça se passait dans les tranchées il est donc à la guerre à partir du 8 novembre 1914 et on va évoquer rapidement les secteurs qu'il a tenus pendant la guerre puisque en plus de parler de Louis Barthas on parle aussi du régiment de Béziers le 296 auquel il a appartenu pendant deux ans on verra ensuite que ce livre du début à la fin n'est pratiquement qu'un cri en faveur de la paix et on verra une partie qui m'intéresse particulièrement le passage aux actes les petites paix les trêves tacites les fraternisations avec les ennemis il va de soi que dans le temps qui est limité aujourd'hui il n'est pas possible de parler de tous les aspects des carnets de Barthas et puisque je parle également d'un temps limité on ne pourra pas faire une séance systématique de questions tout à l'heure parce qu'on est coincé par l'orème on a également un autre spectacle peu de temps après cette conférence donc je pense que d'ailleurs quand on commence à se lancer dans les questions sur la guerre de 14 on ne peut pas en finir et le mieux c'est de ne pas commencer d'autant que vous allez avoir une exposition ici même une exposition au Fiat Doc et puis d'autres choses sans doute et que si vous avez un point précis à me demander tout à l'heure si vous voulez que je vous signe quelques bouquins qui vous sont présentés par une association vous pourrez me poser à ce qu'on va dans ces questions alors les secteurs vous voyez avec cette liste ne retenez pas les différentes dates mais vous voyez avec cette liste que Louis Barthas a commis les secteurs très agités l'Artois dont peut-être on ne parle pas assez mais les combats en Artois Notre-Dame de Lorette etc en 1915 ont été extrêmement durs Verdun alors Verdun il faut faire attention là on est obligé de parler de la date parce que si c'est Verdun 1915 c'est un secteur totalement calme par contre 1916 c'est un secteur extrêmement agité et le régiment de Barthas le 296ème régiment de Béziers il passe quelques temps en avril mai 1916 c'est à dire au coeur de la Fournaise au coeur de la Grande Bataille ensuite à deux reprises en Champagne il va également participer à l'offensive de la Somme et il termine à Nargon de mai 17 à avril 18 donc il a fait à peu près sur le front occidental tous les secteurs les plus durs les plus tragiques de la guerre du 14 quelques images pour évoquer d'abord l'Artois ça c'est une photo de la collection de photos du capitaine Hudel justement collection de photos qu'on a en cherchant c'est à dire on a de la chance de trouver non on trouve quand on a cherché on a trouvé les photos de la collection du capitaine Hudel vous en avez ici un exemplaire on en verra encore d'autres et la photo est prise devant les ruines de la grande brasserie de Vermel dont Barthas parle longuement dans son texte et on retrouve là un certain nombre de soldats qu'il cite par exemple le personnage central qui est le chef de la compagnie c'est le sous-lieutenant Coll il parle de lui de temps en temps à côté de lui le sergent fort ici un peu plus loin un type qui s'occupe de la popote des officiers qui s'appelle Maisonnade et que Barthas cite à plusieurs reprises et alors évidemment sachant que Barthas appartient à ce régiment à ce bataillon et à cette compagnie est-ce qu'on pourrait le voir est-ce qu'il est sur la photo et bien j'ai beaucoup cherché et je peux vous dire qu'il est exactement ici c'est la seconde photo de Barthas avant le portrait qui se trouve sur la couverture donc l'artois Verdun la côte 304 secteur un petit peu à l'ouest de Verdun et sur ce document qu'il a dû découper dans l'illustration peut-être ou le miroir il nous indique l'emplacement occupé par le régiment de Béziers 296 et précisément l'emplacement occupé par son escouade voilà l'emplacement occupé par mon escouade et il y a une flèche qui est nique ici juste sur le versant de la côte 304 en face du mort homme la côte 304 du mort homme étant deux deux endroits extrêmement chauds pendant ces batailles de Verdun notamment au mois de mai 1916 ce qui est intéressant également avec ce document c'est de voir la façon dont Barthas l'a personnalisé c'est-à-dire il a découpé un document sur un journal mais il a rajouté deux ou trois éléments personnels où se trouve son élément où se trouve précisément son escouade pour Verdun et la Somme également les cahiers ici sont chacun un titre donc le chargne de Verdun alors il met l'offensive de la Somme dans la bouche sanglante août novembre 1916 en Champagne à Somme-Sud dans la Marne quand on voit la carte postale et quand on évidemment quand on la voit de près on voit ici le village 2 et on a un grand blanc parce que c'est une carte postale publiée pendant la guerre et donc où il ne fallait pas indiquer les noms des villages au cas où l'ennemi serait renseigné ainsi sur le dispositif de l'armée française et Barthas a rajouté lui le nom du village à la main Somme-Sud et puis il y a également d'autres lignes ici qui expliquent pourquoi le clocher est masqué par les branches c'est pour être moins visible de l'artillerie allemande le sous-titre de l'image c'est le 296ème une fois de plus régiment de Béziers qui tient ce secteur tout le livre comme je l'ai dit tout à l'heure peut être considéré comme un cri de Barthas en faveur de la paix ici par exemple la couverture du cahier numéro 6 je crois qui est très clair le titre c'est la guerre maudite sous-titre le charlier de l'orette les cartons du 25 septembre 1915 et très intéressant sur l'effigie de la cenaze qui était sur le cahier il y a les rayons du soleil et sur le soleil qui se lève Louis Barthas a écrit le mot Pax donc il espère que la paix va se lever comme le soleil alors décrit contre la guerre il y en a presque partout je retiens deux exemples lorsque il est vers la fin de la guerre dans un château au repos on lui dit à tel endroit il y a un écho extrêmement intéressant et Barthas s'approche de l'écho et il crie vive la paix et l'écho évidemment répond vive la paix ou bien pendant les multinationales 1917 lorsque dans son régiment où il ne s'est pas passé de choses très très graves mais enfin les multinationales c'est un phénomène extrêmement complexe dans son régiment on crie paix ou révolution paix ou révolution un autre exemple ici c'est tout à fait au début de son de ses carnets de guerre lorsque il est parti de Narbonne pour accompagner un contingent de prisonniers allemands jusqu'à la forteresse de Montlouis dans les Pyrénées orientales et c'est un moment où curieusement on laisse les soldats français aller passer le dimanche en Espagne au bout de quelques temps on va fermer pour mettre la frontière mais au tout début ils vont passer quelques temps en Espagne et Barthas a cette remarque lorsqu'il franchit le Sègre le petit cours d'eau qui sépare la France de l'Espagne il a l'impression que ce filet d'eau comme il dit sépare un monde en guerre la France d'un monde en paix l'Espagne en faveur de la paix et contre la guerre il faut lutter contre ce que les poilus appellent le bourrage de crâne et en voilà un exemple sur une de ses pages il a collé une carte postale de propagande un petit peu débile puisque cette carte postale voudrait montrer que la guerre de 14 que la bataille des Flandres se déroule un peu comme à l'époque napoléonienne avec de grandes charges de cavalerie et Barthas fait le commentaire personnel voilà comment le peuple trompé se fixerait une bataille multiples autres exemples évidemment sur le bourrage de crâne quant au dernier cahier le 18ème non l'avant-dernier l'avant-dernier cahier puisqu'il y en a 19 en tout le titre c'est la dernière année de martyr et le cahier est illustré d'une photo qu'il a dû également découper quelque part dans le journal une photo qui représente une tombe la guerre c'est la mort et puis quand au cours d'une permission à la fin de la guerre il passe par Paris il visite ce qu'il appelle ce palais élevé à la gloire du militarisme et quand il parle du fameux tombeau de Napoléon il parle du tombeau du grand massacreur il déteste la guerre qu'il fait mais il déteste la guerre également de toutes les périodes et il ne se fait pas d'illusion sur Napoléon dans tout son livre il montre qu'il déteste les tyrans quels qu'ils soient qu'il déteste les procédés de l'inquisition et autres et donc étant donné cette position il est intéressant de savoir comment il passe aux actes passer aux actes quand on est dans les tranchées ça ne peut être que par ce qu'on pourrait appeler les petites paix avec l'adversaire les accords tacites les trêves les fraternisations qui sont évoquées ici par une célèbre photo prise à Noël 1914 lors d'une trêve célèbre entre les britanniques et les allemands les français y ont participé aussi mais un peu moins et donc la photo nous montre que des britanniques et des allemands alors difficile de savoir quelle est la nationalité de ces soldats qui sont mêlés bon celui-ci avec son casque dont on ne voit pas bien à la pointe mais c'est un casque-la-pointe c'est évidemment un allemand celui-ci également avec son bonnet de police allemand est vraisemblablement un allemand celui-ci et celui-là sont des britanniques quant à ce dernier qui porte une espèce de passe-montagne indistinct difficile de savoir s'il est allemand ou anglais je connais quand même quelqu'un qui à la forme des boutons saurait l'identifier mais pas moi ce qui est intéressant ici c'est que on a fait une photo et ces photos ont été publiées dans la presse britannique alors que côté français on a interdit rigoureusement de faire des photos et que donc on en a relativement peu il y en a quelques-unes mais on en a quand même relativement peu dans les carnets de Louis Barthas il y a plusieurs exemples de trêve tacite et fraternisation mais avant d'en commencer la liste je voudrais bien quand même faire remarquer que il n'y a pas que ça dans les carnets de Barthas et qu'il y a aussi des pages et des pages de violences extrêmes de bombardements qui font des victimes des morts des blessés des estropiés les attaques l'angoisse au moment de sortir de la tranchée et l'attaque qui va être fauchée par les mitrailleurs tout ça aussi figure dans les carnets de Barthas mais bon ici je vais vous parler de cette question des accords tacites le premier exemple qui vient très dans les premières pages c'est lorsqu'il conduit avec ses camarades un groupe de prisonniers allemands vers le sud par le train et il passe au bord de la Méditerranée lorsque le soleil se lève c'est un émerveillement et les français sont fiers de ce bleu de soleil qui leur appartient et de montrer donc aux allemands ce bleu de soleil et c'est l'occasion d'une sorte de fraternisation qui n'est pas une fraternisation comme sur le front parce qu'il y a une distinction entre les geôliers et les prisonniers mais enfin il y a un état d'esprit qui peut s'installer la traite de Noël XIV que l'on a vu tout à l'heure avec une photo il ne faudrait surtout pas croire que les trêves sont limitées à des fêtes religieuses les trêves sont un phénomène inhérent à la guerre de tranchées du fait de la proximité entre les tranchées françaises et allemandes la question de tolérance on va la voir dans un instant avec une photo d'un match de football à la cuvette en Artois on va voir également les inondations en décembre 15 en Artois suivi de fraternisation on parlera également du bon voisinage aux petits postes en Champagne et je n'ai pas d'illustration pour la ritualisation du combat la ritualisation du combat c'est par exemple quand on creuse des mines et qu'on fait sauter ces mines fixe et que l'adversaire évidemment connaît l'heure à laquelle les mines vont sauter donc on évacue la tranchée on laisse la mine sauter et on réévacue la tranchée et on fait ça des deux côtés mais j'ai de quoi illustrer le football à la cuvette les inondations en Artois et le petit poste en Champagne un premier exemple d'accord tacite c'est ce qu'on pourrait appeler les tolérances et Barthas nous dit voilà on est dans un lieu qui s'appelle la cuvette donc un creux on a renforcé les bords de la cuvette pour éviter les tirs et les lignes sont juste là et les allemands sont à 100 mètres au-delà ici à 100 mètres et Barthas nous dit que de temps en temps le ballon est visible au-dessus du parapet même si c'est un match de rugby en fait ils n'ont pas de football à l'association bon je précise que dans Barthas comme dans Hudel vous allez trouver le mot football mais on est en Languedoc on est en Languedoc avant pendant la guerre de 1914 à l'époque de 1914 et quand on dit le dimanche je vais au football ce n'est pas pour voir un match d'association c'est pour voir évidemment un match de rugby il n'y a pas une correction ici on voit le capitaine Hudeb qui tient le ballon et on voit que c'est un match de rugby mais quelquefois le ballon monte et même quelquefois dit Barthas il va dans les barbelés et les allemands ne tirent pas sur le type qui va chercher le ballon donc c'est ce que j'appelle les tolérances il ne faut pas généraliser il ne faut pas dire que la guerre de 1914 n'a été que tolérance combat rituel etc j'ai jamais dit ça j'ai même fait attention de dire que ce sont des cas partout inondations inondations en Artois en décembre 1915 là je crois que s'il y avait une page de Barthas à choisir ce serait celle-là elle est extraordinaire il pleut il pleut pendant des jours et des jours et les tranchées sont inondées les tranchées s'effondrent on ne peut pas s'en sortir on va se noyer il ne reste qu'à sortir de la tranchée mais s'il pleut ici sur les français il pleut à quelques dizaines de mètres sur les allemands les allemands aussi ne veulent pas s'ennoyer ils sortent et cette photo montre très très bien les français qui sont en train de sortir de leur tranchée et au fond là-bas au fond ce sont les allemands Barthas a décrit exactement cela les deux armées comme il dit sont face à face il ne faudrait surtout pas croire qu'on tombe dans les bras les uns des autres tout de suite d'abord on se regarde avec méfiance parce que c'est l'ennemi on est là pour s'entretuer qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont tirer est-ce que finalement personne ne tire et c'est à ce moment là qu'on peut passer à la véritable fraternisation c'est-à-dire un groupe mêlé d'allemands de français allemands très certainement ici avec son son béret un français enfin il y a un mélange de français et d'allemand que l'on là aussi quelquefois du mal à identifier parce que les uniformes sont couverts de boue et la couleur dominante c'est effectivement la couleur de la boue c'est d'ailleurs un élément de rapprochement je suis moi-même là couvert de boue je suis un bloc de boue mais le type en face que je vois il est lui aussi un bloc de boue c'est comme si je me regardais dans un miroir et ça renforce l'idée alors la fraternisation c'est d'être sûr on échange des cigarettes du tabac du café surtout du pinard de la niose etc enfin tout ce qu'on peut échanger et quelquefois on parle quand on arrive à connaître quelques mots de la langue de l'adversaire le dernier exemple c'est au petit poste numéro 10 en Champagne où se trouve également le 296ème réveillement d'infanterie dans ce paysage de trous d'obus tout à fait indistinct il y a un petit poste le petit poste numéro 10 où on ne se tire pas dessus et Barthas avec humour évoque des embusqués qui viendraient de l'arrière dans ce secteur là avec une peur terrible de recevoir des coups de recevoir des balles des oublues etc et il dit que ces gens là se sont restupéfés de voir qu'on ne se tire pas dessus et leur stupéfaction se fut changée en ahurissement s'ils eussent vu alors l'imparfait du subjonctif Louis Barthas comme Nicolas Sarkozy est allé à l'école et donc emploie l'imparfait du subjonctif s'ils eussent vu sentinelle française et allemande assise tranquillement sur le parapet en train de fumer la pipe et échanger de temps en temps un bout de conversation comme de bons voisins prenant le frais sur le pas de leur porte c'est une exception évidemment mais ça s'est produit souvent pendant la guerre de 14 il suffit d'aller au château de Vincennes dans les papiers du contrôle postal militaire pour voir les quantités d'exemples de ce genre de situation et la phrase de suivante très intéressante aussi de relève en relève c'est à dire lorsqu'il y a un nouveau groupe de soldats qui arrive de relève en relève on se transmettait les usages et coutumes des usages et coutumes de ces petits postes il se crée une espèce de sociabilité les allemands faisaient de même et toute la champagne ne pouvait s'embraser il ne tombait jamais une grenade en ce point privilégique ces très tacites fraternisations ont également comme résultat de constater que l'ennemi et les ennemis sont des hommes comme nous et la carte postage que vous avez à gauche qui représente un soldat allemand et sa fiancée a été trouvée par Barthas dans une tranchée prise aux allemands or il y a l'équivalent du côté français du côté britannique du côté italien dans toutes les armées du monde il y a exactement la même chose donc ces gens là ne sont pas des barbares des sauvages des animaux comme la propagande voudrait le dire mais ce sont aussi des hommes comme vous voilà donc très très résumé bien sûr parce que ce serait ce serait l'occasion de plusieurs conférences si on voulait savoir tout ce qu'il y a dans le carnet de Barthas maintenant il me semble qu'on peut parler un petit peu de l'histoire du manuscrit et du livre en trois points d'abord évoquer la façon dont il a été écrit l'écriture montrer le succès du livre et montrer aussi ce qui est très très important que ce livre là a donné l'occasion de chercher des témoignages de même type c'est à dire des témoignages de gens ordinaires pourquoi écrire cantonner soldats d'infanterie de la guerre de 14 je pense que cet extrait des carnet de Barthas 6 juin 1915 nous le dit c'est un dialogue et toi médiférié toi qui écris la vie que nous menons au moins ne cache rien il faut dire tout oui oui tout nous serons là pour témoindre on ne crèvera pas tous peut-être à plus vers les autres et nous ne croirons pas dit mon dièse ou bien ils s'en foutront alors ce passage est extrêmement intéressant quand on le regarde de près d'abord on voit tout de suite la phrase toi qui écris toi qui écris la vie que nous menons donc c'est bien la preuve une des preuves multiples que Barthas a écrit ses carnet pendant la guerre non pas après toi qui écris la vie que nous menons et ce texte qu'on écrit il est destiné à la postérité alors on ne sait pas très bien quelle postérité c'est très très vague mais on écrit quand même pour que les gens qui viendront après nous sachent ce qui s'est passé même si mon dièse qui est un instituteur très celtique dit nous ne nous croirons pas et bien ils s'en foutront ça me rappelle ici une anecdote également que mon collègue Jules Morin de l'université de Montpellier a cité dans son fameux livre sa grande thèse sur la guerre de guerre il a fait ça dans les années 70 c'est à dire à une époque où il y a eu encore pas mal de survivants et il va rencontrer un de ces survivants qui lui dit vous savez pendant la guerre j'ai tenu un carnet parce que je voulais que ma femme sache ce que j'avais vécu alors Jules Morin extrêmement content et alors qu'est-ce qu'elle a dit et le type lui répond finalement je ne le vais pas montrer elle ne m'aurait pas crue parce qu'elle lisait les journaux je ne sais pas si vous pouvez méditer là-dessus c'est une phrase terrible elle ne m'aurait pas crue moi qui ai vécu qui le témoigne elle ne m'aurait pas crue parce qu'elle lisait les journaux on retrouve là le bourrage de crâne dont on parlait tout à l'heure mais donc il y a une volonté chez Bartin c'est chez ses camarades de laisser une trace pour la postérité pour une vague postérité il faut également lutter contre ce bourrage de crâne dont vous avez ici deux exemples avec une fameuse charge à la baïonnette sur le petit journal c'est un dessin évidemment pas une photo alors les charges à la baïonnette ont existé et elles ont en général fécu beaucoup de monde puisqu'en face il y avait des mitrailleuses et que la baïonnette n'avait aucun pouvoir on a certes le canon de 75 que l'on exalte avec cette carte postale des villes également qui est là à droite et c'est deux exemples parmi des milliers ou des millions je pense que dans l'exposition que vous allez voir ici dans quelques temps ou dans les expositions que vous pouvez voir ici ou ailleurs les cartes postales et les journaux de bourrage de crâne sont légion une fois qu'il a écrit ses carnets il les a chez lui parce qu'à chaque permission il les ramène ce sont des petits carnets en partie dans l'écriture en partie effacée en partie bouffée par les rats et donc ça ne va pas c'est le brouillon et en tant que très bon élève Barthas doit mettre au propre c'est une expression à l'école on avait un cahier de brouillon et quand on était au point on passait au cahier propre donc mettre au propre et mettre au propre ça veut dire donc prendre des cahiers des colliers et mettre des titres coller des images mettre des sous-titres et puis dédiger comme on l'a vu tout à l'heure avec cette plume sergent-major beaucoup d'humour dans le texte de Barthas la carte postale ici représente la gare où il débarque le 8 novembre 1914 dans le pas de calé la gare de Barlin Barlin et Barthas dit nous allions à Berlin et nous arrivons à Barlin c'est la même chose à une lettre près et à 1000 km loin c'est dans le style de Barthas aussi l'humour est souvent présent et très fin bon la deuxième question concernant l'écriture de Barthas c'est de se demander si cette écriture est authentique ou non je pense que tout lecteur de Bonnefoy sans avoir d'information tout lecteur qui connait un petit peu la guerre de 14 et les conditions de vie des combattants ne pouvait trouver absolument authentique le livre de Barthas mais enfin on est d'historien il faut quand même aller vérifier et bien on a des quantités d'éléments de vérification par exemple aux archives départementales de l'eau de son département comme ailleurs pour pour le travail de Jules Morin donc sur les les fiches de Béziers et de Monde voilà la fiche matricule de Louis Barthas qui ne nous apprend pas grand chose mais au moins qui nous dit que ce qu'il a les grandes étapes de sa carrière militaire sont justes plus important ce qu'on appelle les JMO les journaux de marche et d'opération des régiments qui aujourd'hui sont presque entièrement en ligne donc consultables chez vous sur internet et quand vous consultez les JMO des régiments de partage vous apercevez qu'il y a une exactitude absolue entre ce qui est sur le document officiel et ce qui est dans les cahiers alors certes attention à tous les documents des limites les JMO ne vous parleront pas de mutinerie ou de fraternisation sauf cas exceptionnel on peut comparer le texte de Barthas à celui d'autres soldats et en particulier des soldats des mêmes régiments on en a on peut aussi comparer avec des témoignages allemands on a des témoignages qui se trouvaient en face de l'autre côté de Barthas on a les photos du capitaine Ludel le match de rugby Barthas le décrit et Ludel on a la photo d'autres exemples encore et puis à partir du moment où Barthas commence à être un peu connu par les historiens il retrouve sa trace dans un certain nombre de dépôts d'archives par exemple dans les archives du député Brison député socialiste un des premiers à vouloir refuser les crédits de guerre beaucoup de soldats ont écrit à Brison et on a conservé ses archives et donc il y a une lettre de Louis Barthas signée Louis Barthas il a pris des risques parce qu'il était dans l'armée donc au 296ème et il a signé sa lettre donc une lettre pacifiste bien sûr et puis au hasard d'archives de Marcel Samba par exemple il y a une lettre de Barthas au ministre Marcel Samba en lui demandant s'il ne pouvait pas faire quelque chose pour améliorer la qualité du pain dans les tranchées parce que ses camarades lui ont demandé de lui s'écrire bien de transmettre cette revendication etc. et puis l'opinion de certains autres anciens combattants qui s'est reprise en compte également comme Auguste Bastide ancien combattant d'Infanterie aussi de 14-18 d'opinion politique opposée à celle de Barthas mais qui me disait lorsqu'il a lu le livre ce livre est une merveille c'est une véritable fresque de 14 à 18 par un peuple qui l'a vécu ce livre est tellement beau et tellement vrai que j'ai pleuré à plusieurs reprises en le lisant donc ce texte authentifié restait à le faire connaître et là je crois qu'il faut souligner le rôle de la Fédération Haudoise des Oeuvres Laïques qui l'année précédente donc ça devait être en 1976 avait publié les textes des écoliers de Tournissan pendant la deuxième guerre mondiale et qui l'année suivante en 1977 a publié une petite plaquette offset de format A4 des extraits significatifs des cahiers de Bardas avec une couverture dessinée par le propre petit-fils de Louis Bardas il se trouve qu'à cette époque-là en 1977 j'étais en relation avec l'éditeur parisien François Maspero pour la publication de ma thèse et je lui ai envoyé un exemplaire de cette brochure de cette plaquette en lui disant voilà j'ai ça c'est beaucoup plus important est-ce que ça vous intéresse bon je ne sais pas si vous avez l'habitude de discuter avec des éditeurs ils ne sont pas toujours pressés de répondre là trois jours après j'avais la réponse la réponse oui envoyé en et donc on a publié le livre dont vous avez la couverture à gauche en format dans la fameuse collection Actes et Mémoires du Peuple en prenant des risques enfin c'est l'éditeur qui prenait des risques parce que en 1978 il n'y avait pas le même engouement qu'aujourd'hui pour la période Louis Barthas c'était un inconnu le livre faisait plus de 500 pages et donc il y avait un risque et bien ce risque il a été facilement surmonté puisque on a sorti 4000 exemplaires on était optimiste à l'époque aujourd'hui peut-être on dirait moins mais bon 4000 exemplaires en novembre 1978 il a fallu faire un retirage avant Noël alors c'est pas le succès de certains livres dont on parle abondamment à l'heure actuelle mais c'est quand même pas mal et depuis le livre a continué à avoir beaucoup de succès dans l'édition en français puisque vous avez l'édition de Poche l'édition du centenaire qui est sorti donc pour le centenaire de 1914 et qui a né à son 100 000ème exemplaire alors là quand même 100 000 ça devient important certes ces 100 000 exemplaires sur le livre de 30 ans mais ça montre le succès je crois du livre en français il est traduit en néerlandais alors c'est curieux pour savoir parce qu'il soit traduit en allemand en anglais d'abord mais non le premier pays qui a traduit c'est la Hollande parce qu'un éditeur hollandais connaissant le français a été enthousiasmé a été séduit par le texte de Barthas et c'est un coup de coeur qui a donné cette première édition à gauche et cette 5 ou 6ème édition à l'heure actuelle on est dans la 6ème édition et on arrive à 15 000 exemplaires en néerlandais alors que les pays bas sont un pays qui est resté neutre en 14-18 donc il n'y a pas de grand-père hollandais qui était dans l'étranger ou autre c'est la valeur du texte français alors en anglais ils viennent sortir en 2014 c'est la couverture que vous avez là à gauche là aussi coup de coeur du traducteur qui s'appelle Edward Strauss et qui a réussi également puisqu'on a eu l'occasion de lire éventuellement des comptes rendus très élogés dans le New York Times le film The Times et enfin récemment encore en espagnol couverture du livre de Barthas en espagnol et compte rendu dans plusieurs journaux j'en connais moins 4 le pays c'est le monde de toute façon elle a baissé et puis ça ça ne s'arrête pas là les carnets de Barthas ont été utilisés de toutes diverses façons il y a des pièces de théâtre comme celle dont on a vu de la vie photo il a inspiré le cinéma il y a plusieurs documentaires aux films de télévision dont le dernier sur Arte des chansons j'en connais au moins deux en Occitan il est présenté au rendez-vous de l'histoire de Blois il va être dans l'encyclopédie en ligne de la Frail-Université de Berlin qui va sortir en octobre et puis il y a eu à la BNF une exposition récente cette année jusqu'au mois d'août sur les pas de Louis Barthas donc un photographe qui est parti avec le livre et qui a suivi l'itinéraire de Barthas qui a fait une photo actuelle sur les pas de Barthas je vous signale que cette exposition qui est je crois à la règle démontée à Paris va être reprise aux archives départementales de l'Aude à Carcassonne au mois de novembre et que les archives de l'Aude et le conseil général de l'Aude ont mis les moyens pour éditer le catalogue de cette exposition que la BNF n'avait pas eu les moyens de faire donc en novembre éventuellement si vous avez l'occasion vous pouvez passer à Carcassonne le livre de Barthas a eu un grand succès dans les manuels scolaires qui ont cité abondamment ici par exemple le livre de troisième de Hattier deux pages en fait là on n'a reproduit qu'une seule page mais en fait il y a la seconde qui serait là normalement donc une double page sur Louis Barthas de toute manière avec un simple soldat quoi encore les éditions d'un temps dans le dictionnaire des personnages vous avez successivement Salvador Léon Raymond Barth Louis Barthas Simon de Beauvoir Leon Blum Albert Camus et Émilie Dicard alors Émilie Dicard c'est un petit peu l'équivalent de l'écrivain populaire comme Barthas mais tous les autres sont de très grands personnages Barthas figure donc dans cette série et je terminerai avec deux livres d'analyse des témoignages l'un publié à gauche en 1929 par Jean-Morton Cru et l'autre que j'ai dirigé en 2014 sur les témoignages deux analyses de livres de témoins et vous allez voir grâce à Barthas ce qui se passe entre 1929 et 2014 sur la représentation des différentes catégories sociales en 1929 sur 250 témoins 78% appartiennent aux intellectuels et classes dirigeantes 22% sont des étudiants qui à leur tour deviendront des intellectuels et des classes dirigeantes zéro pour les catégories populaires heureusement en 2014 certes les intellectuels encore les dirigeants occupent une grande place mais on a au moins la moitié des témoins qui sont originaires de catégories populaires parce que la publication et le succès de Barthas a amené les gens à se dire mais pourquoi dans mon grenier ou dans le grenier de tel voisin on ne pourrait pas trouver aussi des lettres des carnies etc. et là il y en a des quantités qui sont sorties qui sont analysées dans ce livre et parmi les plus forts témoignages du livre de Jean-Northon-Cru en 1929 Maurice Genevois et parmi les meilleurs témoignages du livre de 2014 Louis Barthas avec cette différence que Genevois a été élève de l'école normale supérieure il était officier il est devenu écrivain et il est entré à l'académie française donc il a été le secrétaire perpétuel Louis Barthas certificat d'études primaires caporal écrivain oui et puis Tonnelier de nouveau il a terminé sa vie comme Tonnelier je demanderai si vous me permettez ma première conclusion à l'ancien président de la république François Mitterrand qui est un homme extrêmement cultivé et qui avant d'être élu président de la république est venu plusieurs fois dans le département de l'autre et à chaque fois qu'il venait on lui offrait un exemplaire de Barthas et donc finalement il a dû le lire puisque à son dernier passage avant d'être élu président il a rencontré une personne de la famille de Barthas et il m'a dit ah les carnets de Louis Barthas ce livre a une haute valeur historique et aussi c'est une véritable oeuvre littéraire je crois qu'il a très bien vu les deux aspects la valeur historique et la valeur littéraire des livres de Barthas mais puisque c'est une première conclusion il y en aura une deuxième c'est à l'issue de la page extraordinaire sur les inondations et les fraternisations dont j'ai parlé tout à l'heure l'appel que lance Barthas je vous le dis qui sait peut-être un jour sur ce coin de l'Artois on élèvera un monument pour commémorer cet énorme de fraternité entre des hommes qui avaient l'horreur de la guerre et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté si vous me permettez ce sera ma conclusion définitive merci pour votre attention merci Sous-titrage Société Radio-Canada